... Oui, bonjour, bienvenue à Montcrabaut. Je me présente, je m'appelle Denis Delfour. J'ai été élu roi des menteurs en 1989 à Montcrabaut. J'ai eu la chance d'avoir été élu en Belgique prince, président de la République des Menteurs Libres de Belgique. Et à Montcrabaut, vous avez l'Académie des Menteurs. Cette académie fut fondée au XVIIIe siècle par des bourgeois, des œuvrés, du village et des alentours. Et pour être admis dans cette académie, il faut prouver qu'on n'est pas ses maîtres dans l'art de maltraiter toutes sortes de vérités. De pouvoir broder des récits qui arrivent à ce monde ou de pouvoir inventer des histoires qui n'ont jamais existé. En 1972, l'Académie des Menteurs a été restructurée sous forme associative et a décidé, le premier dimanche du mois d'août, tous les ans, d'organiser le concours international de menteurie. Les candidats viennent à Montcrabaut sur le fauteuil des Menteurs, racontent leur manteurie qui ne doit pas parler de politique, de religion, qui puisse être entendue par tout le monde. Ensuite, ils montent sur le fauteuil, embrassent la pierre de vérité et jurent de travestir en tout temps et en tout lieu toute la vérité, rien que la vérité. Une fois que l'histoire a été racontée, les pages passent devant les académiciens au nombre de 40, tous de rouges vêtus comme nous, qui ont des boîtes avec du sel à l'intérieur et une cueillerie. Plus l'histoire est bonne, plus ils mettent de cueillerie de sel dans un sac en jute porté par les petits pages. Vous avez compris, bien sûr, après, on pèse ce sel et celui qui remporte le plus grand poids de sel est élu roi des Menteurs à Montcrabaut. Alors, je vous invite le premier dimanche du mois d'août, tous les ans, à venir voir cette magnifique fête des Menteurs à Montcrabaut. Donc, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présents aussi nombreux à cette invitation. On est donc réunis aujourd'hui devant l'église Sainte-Marie-Madeleine pour inaugurer officiellement la restauration de cette magnifique route d'entrée. Mais ces travaux, vous vous en doutez bien, ne sont ni les premiers ni les derniers. Et pour ne pas remonter trop loin, en 1999, déjà, la tempête avait fait de gros dégâts. Et c'était déjà grâce à votre générosité que les travaux ont pu avoir lieu. Aujourd'hui encore, c'est grâce à la générosité légendaire des Montcrablaises et Montcrablais que cette voûte a été entièrement restaurée. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour faire un grand merci du fond du cœur à MHAD, donc Montcrabaut hier, aujourd'hui et demain, Michel Goma et tous les donateurs et donatrices anonymes qui ont contribué à la restauration de cette voûte. Parce que, vous le savez, on n'a eu aucune subvention. Ces travaux ont été entièrement financés par les dons de M. Goma et d'une quantité d'autres personnes qui ont répondu à l'appel. Donc un grand merci aussi aux plus français de nos écossais, M. Alistair, R, qui a documenté les travaux. Ça, c'est pour vous, Alistair. Un grand merci aussi à Frédéric Villas qui, grâce à son extraordinaire savoir-faire, qui, grâce à son extraordinaire savoir-faire, a su restaurer la voûte. Et je pense que les maçons du XIIIe siècle auraient été heureux de voir le résultat. Un grand merci aussi à Brice Vignoux, le professeur de cycle III, qui, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et à tous ses élèves, dont certains sont présents aujourd'hui, et qui ont participé sous la houlette de M. Villas à cette restauration. Donc, les enfants, vous... Comme je vous le disais, ces travaux ne sont ni les premiers ni les derniers. On a un programme pluriannuel de travaux de restauration pour cette église. Le clocher, ainsi que tout ce qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas forcément de devant. Des façades aussi. Malheureusement, on a monté un dossier déjà depuis trois ans. Et comme vous le savez, la position financière du Conseil départemental aujourd'hui est telle que... Je suis très sceptique sur le fait qu'on va pouvoir bénéficier des 50% de subventions que l'on pouvait bénéficier jusqu'à maintenant. Si on ne peut pas bénéficier des subventions du Conseil départemental, il est clair qu'on devra faire un effort et peut-être étaler les travaux sur plusieurs années. Je voudrais aussi remercier les amis de l'église Sainte-Marie-Madelle qui, depuis des années, s'occupe. Par exemple, aujourd'hui, du fleurissement de l'église, d'ouvrir l'église. Un grand merci à Bernard Ricard qui, tous les jours, ouvre l'église pour les paroissiens et pour les touristes qui viennent. Et puis, je voulais en profiter pour citer un grand Français que vous reconnaisserez sûrement en disant que du haut de ce clocher, ce sont plus de huit siècles d'histoire de Montcrabot et de France qui vous contentent. Je vais passer la parole à Bernard de Louvrier et ensuite, M. Bertalo, qui va dire un petit mot pour la paroisse. Et ensuite, je reprendrai la parole deux minutes pour couper le ruban et faire avec Alistair une surprise que Alistair a préparée sans en parler à personne. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter le concert à corps et âme. Et à l'issue du concert, on se retrouvera tous sous la halle où on partagera le verre de l'amitié. Donc, M. Delemoyer. Qu'est-ce que vous voulez ? Bref, moi aussi, je voulais remercier tout d'abord les généreux donateurs très nombreux, anonymes et qui continuent. D'ailleurs, on a de nouveau une petite réserve pour les travaux de l'église. J'en citerai deux. Michel Goma, que vous avez cité, qui nous a donné beaucoup de dessins en nous autorisant, en nous invitant à les vendre au profit de la restauration de l'église. Et on peut les citer notre orchestre qui, l'an dernier, s'est produit ici au profit de la restauration de l'église. C'est-à-dire que tout ce qui avait été donné a servi à la restauration de l'église. Enfin, la dernière personne que je voulais remercier, féliciter, c'est celui-là qui a du talent, qui a du cœur et qui a eu cette incroyable, je ne sais pas comment il faut dire, idée, etc., d'initier les enfants de Montcrabot à la sculpture de la pierre. C'était une opportunité rarissime. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de village qui pourraient imaginer avoir cette chambre. Donc, bravo à vous. Et nous, vous l'églisez à l'église. Mesdames et messieurs, c'est en tant que mon cravelé et en tant que représentant de la paroisse Saint-François-Sassise-Anandré que j'interviens. Aujourd'hui, le père Jean-Claude Lasteine étant retenu sur la paroisse de Mésin. J'ai à mes côtés des paroissiens que vous connaissez bien, dont Marius Porzy, qui est délégué paroissial de ce secteur. En ce jour d'inauguration, la communauté paroissiale tient à remercier M. le maire et son conseil municipal, représenté par M. Chouanet, et l'association Mont-Crabot, hier, aujourd'hui, demain, qui est représentée par M. Delouvrier et tous ses adhérents, sans qui cette réalisation n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, leurs efforts sont récompensés avec un patrimoine qui va perdurer et traverser le temps. Nous tenons également à remercier particulièrement l'entreprise Villas, qui a réalisé une magnifique restauration. Les sculptures florales ont retrouvé leur beauté avec les pierres de teintes grises qui ont été utilisées à l'époque. Afin de souligner l'importance de l'entretien et de la restauration de cette église, qui y continuera, je tiens à vous poser cette question. « Que serait un village, notre village, sans un église ? » Ce n'est pas une manquerie de dire que cet embellissement apporte une touche supplémentaire au village de Mont-Crabot, qui est fréquenté par des touristes, plurieux patrimoine et d'histoire. Encore un grand merci à tous. Merci encore Alistair, c'est vraiment très généreux de votre part. Merci. Excusez-moi mon pauvre français, mais tout le monde sait que je suis écossais, donc je parle français très bonheur. C'était mon plaisir à travailler avec Frédéric, qui est les enfants pendant les travaux à l'église. Au fin des travaux, j'ai pris une photo que je voudrais présenter à la baignée. Aussi pour Frédéric, un copie. Pour les enfants, il y a deux photos, parce qu'ils sont les étoiles des travaux. Donc il y a un copie, comme ça. Hello. Ok, merci beaucoup. Bravo !